Yo ! Salut les potes, c'est ProSensei ! J'espère que vous allez bien ! On se retrouve aujourd'hui pour la dernière vidéo du programme que j'avais mis dans l'espace Communauté. Donc j'ai un tout petit peu de retard, mais elle arrive. Aujourd'hui, on va parler de Minori. Minori est un court-métrage cyprien qui fait le scénario et qui est également acteur de ce court-métrage. Et il y a à la réalisation François Descrac ou Descrac, je ne sais pas comment on le dit. Mais dans tous les cas, j'espère ne pas avoir écorché ton nom. Je tiens à féliciter le travail de Cyprien et de François. N'hésitez pas à regarder également le making-of de ce court-métrage, parce que vraiment, moi, j'ai mangé toutes les vidéos qu'il a fait là-dessus. Je ne suis pas abonné à Cyprien et je ne suis pas du tout ce qu'il fait. Mais par contre, tout ce qui concernait le travail de Minori, un travail mais d'exception qu'ils ont fait dans la réalisation, dans le scénario. C'est un scénario très simple, mais tout ce qui accompagne ce scénario, c'est-à-dire le jeu d'acteur, les plans, la thématique même. C'est sur les mangas, je pense que vous devez bien vous en douter par rapport à la chaîne. Les musiques également, toute l'ambiance qu'il y a eu autour de ça, les décors, etc. Franchement, c'est un travail de fou. Il faut savoir que ce projet, pour Cyprien, il a été financé notamment par une association du cinéma, la CNC, le Centre National du Cinéma, qui a financé ce projet pour l'aider à le réaliser. Moi, pour des projets comme ça, il n'y a pas de problème. Qu'ils financent franchement des projets comme ça, c'est excellent. Là, pour ceux qui n'ont pas cliqué sur le lien et qui se demandent de quoi ça parle, je tiens à vous le dire, je vais quand même parler de ce qui se passe dans ce court-métrage. Et franchement, je vous invite vraiment à le découvrir par vous-même. Minori, ça parle d'une jeune fille, une japonaise, qui veut devenir mangaka, mais qu'à chaque fois qu'elle se fait auditionner, elle perd son courage. Et du coup, elle rencontre Adrien, donc nous on suit Adrien, qui lui est un Européen et qui est joué par Cyprien, qui va au Japon, car lui, il a également envie de devenir mangaka. Et il vient avec un manga d'action qu'il a dessiné lui-même. Et quand il arrive sur place, il se présente pour une audition. Et déjà, dès le début, tu vois un peu le ton, comment ça va être mené. Et j'ai trouvé ça très très bon. C'est que Minori a du mal à rentrer dans le bâtiment. Lui, Cyprien, il arrive, il s'assoit, limite il parle avec elle. Tu vois, c'est deux caractères complètement différents. Minori est vraiment une jeune fille très timide, qui a du mal à s'exprimer et à avoir du courage. Et à côté, tu as Adrien qui est très spontané, très dynamique, un peu comme les rochonen, tu vois. Et en plus de ça, nous les Européens, on a tendance à être moins timide que les Japonais. Il fait la rencontre de Minori, ils échangent un petit peu sur leur projet. Cyprien, au moment où il a son audition, déjà, il passe devant tout le monde, donc tu vois un petit peu déjà le délire. Il échange sa pochette, en fait, avec celle de Minori. Ce qui fait qu'au moment où il se fait auditionner, ce n'est pas ses planches à lui, mais c'est les planches de Minori qui sont évaluées par l'examinateur. Celui-ci a aimé les dessins. Et lui, Cyprien, lui dit, attendez, faut que j'aille chercher ma pochette, faut que je l'ai échangée avec une jeune fille, etc. Et le gars lui dit, écoute, l'audition, elle est terminée, faut que tu reviennes demain matin à 10h. Et du coup, Cyprien accepte, mais il sait très bien que les dessins qu'il vient de présenter ne sont pas les siens. Il y a déjà une chose qui est très intéressante par rapport à cette scène, c'est que Cyprien insistait sur le fait que c'était un manga d'action. Parce que pour lui, devenir mangaka au Japon, c'était forcément devenir mangaka et de présenter un manga d'action. Ce qui n'est pas forcément le cas. Les Japonais ne suivent pas que des mangas d'action. Les mangas, il y en a dans toutes les sortes, je pense que vous êtes au courant comme moi. Il y a plein de types de mangas différents. Et lui, en fait, à la base, Cyprien était vraiment parti dans l'idée de faire absolument un manga d'action. Et le gars lui a dit, mais je ne vois pas d'action, tu vois. Et en fait, quand il a vu les planches et qu'il s'est dit, merde, c'est pas mes dessins. Et bien, en fait, les dessins qui étaient dessus, c'était ceux de Minori qui, elle, décrivait un petit peu dans son manga. Donc, on ne sait pas de quoi vraiment ça parlait. Mais on avait plus l'impression que c'était un manga de vie quotidienne. Où tu voyais plus des décors du Japon. Des maisons, des bâtiments où tu voyais une jeune fille se balader, etc. Et donc, celui qui l'a auditionné a trouvé des décors franchement très très bien réalisés. Cyprien s'est dit, bah c'est pas grave, je vais essayer de retrouver la jeune fille. Donc, il descend en bas et quand il descend en bas, Minori était parti puisqu'elle n'avait pas le courage de se faire auditionner. Adrien arrive dans une phase où justement le personnage, bah perd un peu tous ses repères. C'est-à-dire qu'il est venu au Japon avec ses planches. Et là, il se retrouve avec les planches d'une jeune fille qui ne sont pas les siens. Et donc, le lendemain matin, il doit se faire auditionner à 10h pour présenter son manga de manière officielle, finale. Imagine-toi retrouvée en plein Tokyo, tu connais pas la ville, tu connais personne, t'as juste quelques notions de japonais. Et t'as des planches qui ne t'appartiennent pas et le lendemain, tu dois te faire auditionner pour ton manga. Autant dire que t'es grave en stress. Mais l'avantage qu'il y a, et c'est là le pitch de l'histoire que j'ai trouvé franchement excellent, à travers les planches de Minori, elle a dessiné en fait des quartiers, des bâtiments, des repères à elle, de sa vie, des chemins qu'elle prenait tous les jours peut-être, des choses comme ça. Et en fait, il va essayer de retrouver Minori à travers les dessins. Et d'ailleurs, c'est même des japonais qui lui disent. Ils disent, ah mais ça, c'est le quartier de Megumo ou Meguro. Ouais, c'est le quartier de Meguro. Et en fait, il se dit, ah ça c'est Meguro, ouais, ça c'est Ebisu, ouais. Et donc du coup, il va dans ces quartiers et il essaye de retrouver les bâtiments pour retracer en fait à l'envers le parcours de Minori. Et j'ai trouvé ça excellent de mélanger justement le fait que les dessins vont l'aider dans sa quête finalement. Sa quête finale, c'est que le lendemain, il se présente avec ses dessins. À la base, c'est ça. Les dessins vont l'aider dans sa quête et j'ai trouvé ça excellent. En plus de ça, il va devoir l'improviser en discutant, en parlant avec le japonais. Tu vois, il va devoir aller vers les gens et suivre les dessins pour retrouver la trace de Minori. Et là, on arrive dans un passage de transition et c'est là que tu te rends compte que la réalisation, elle est juste mais sublime. Déjà, dès le début, tu t'en es pris plein la tronche avec les plans, les musiques, etc. Mais là, t'arrives dans un level artistiquement, c'est ouf. Imagine-toi perdu en plein Tokyo, avec une pochette à dessin qui n'est pas à toi. Tu es européen et tu dois retrouver une fille. C'est le soir, c'est la nuit, tu vois des milliers de personnes traverser les rues, c'est ça. Ça grouille de partout, tu t'es complètement perdu. C'est exactement ce que tu ressens quand tu vois ces plans-là. C'est-à-dire que ça a été très très bien représenté avec des plans de vue de très loin, où tu vois la ville, où tu vois que Cyprien, il est en plein milieu des rats de marée humains qui traversent les routes, etc. Ça a été super bien représenté parce qu'en plus de ça, Cyprien est européen, il est blond, il a des mèches blondes dans le court-métrage. Et il a un espèce de pull ensuite à capuche jaune, qui contraste parfaitement avec tout l'arrière-plan, où tu vois des bandes de personnes passer, qui sont tous plus ou moins en noir, en marron, en gris, tu vois, avec la nuit, etc. Et bien c'est hyper contrasté, donc c'est excellent. Puis après tu vois une espèce de phase où il est perdu, tu vois. Un peu comme si il l'airait finalement dans Tokyo. Des bruits qui viennent à gauche, à droite, qui passent derrière toi, etc. Une espèce d'ambiance très lourde, très pesante, tu vois, pour te montrer. Là t'es perdu, tu vois, t'es perdu. J'ai trouvé ça excellent. Il y a également, tu vois, les deux cultures se rencontrer. Parce que pendant son parcours, pendant sa quête de retrouver Minori, et bien par exemple à un moment il monte dans le métro, il étale ses dessins et tout, en plein milieu du métro, alors que tous les japonais sont bien assis droit en ligne, etc. T'as également un moment où il est assis à côté d'un japonais, et il met carrément sa pochette à dessin dessus, et le gars il n'ose pas lui dire que ça le dérange, mais tu vois, c'est là tellement ils sont polis, tellement ils sont courtois, ils sont disciplinés si tu veux. Tu te rends compte de ça en fait dans le court-métrage. Et c'est ça qui est bien représenté. Parce que même un petit peu plus tard, vous allez voir, si vous regardez ce court-métrage-là, vous allez voir, il y a plein de petites choses, où tu vois que les japonais ont certains principes, et que lui, Adrien, est européen, et qu'il va dans la précipitation à l'encontre de tout ça. Comme par exemple, tout au début, quand il se fait auditionner, le gars il tend la main pour récupérer les dessins d'Adrien, et Adrien lui, il lui serre la main, tu vois. Et donc en fait, rien que ça, les japonais, quand ils se disent bonjour, ils se serrent pas la main. Quand ils se disent bonjour, ils disent mochi mochi, comme ça. Hop, ils font à moitié un geste comme ça, mais ils ne se touchent pas, tu vois. Ils ne se serrent pas la main, ils se font pas la bise et tout, comme nous en Europe par exemple. T'as ce petit choc, tu vois. Et j'ai trouvé ça très intéressant de faire le parallèle de tout. Du manga, de l'histoire même, du pitch, de retrouver à travers les dessins, et de ces deux cultures qui finalement se rencontrent. Et vous allez voir qu'à la fin, ça fait un excellent mélange. Dans sa quête, au bout d'un moment, grâce au dessin justement de Minori, Adrien arrive à retrouver la maison de Minori. Et en fait, quand il retrouve sa maison, il rencontre le père de Minori. Et encore une fois, t'as aussi ce côté père-fille au Japon. Le père est méfiant au début de Cyprien, il ne connaît pas, il voit un Européen qui se pointe à sa porte. Et en fait, en discutant avec lui, Cyprien arrive à lui faire comprendre qu'il vient juste récupérer ses dessins et il s'en va. Minori a jeté les dessins de Cyprien. Donc je sais pas si tu te rends compte, tu veux devenir mangaka, t'arrives au Japon, t'échanges ta pochette avec une fille, et cette fille-là balance tes dessins. C'est... t'es... t'es paumé mon gars, tu pètes un câble, tu pètes un câble. Dans la précipitation, Cyprien, en plus lui qui a rendez-vous le matin même, il a passé toute la nuit et a erré dehors, qui a rendez-vous le matin même, eh bien en fait, il va demander à Minori c'est peut-être lui emprunter du papier pour dessiner. Pour redessiner très rapidement quelques planches pour pouvoir se présenter à son audition. Et donc, le père de Minori, je vous ai dit, il avait un rôle important, son rôle va être justement de donner courage à sa fille en lui disant, comme d'habitude, tu as abandonné, tu t'es pas encore présenté aux auditions, etc. Et quand Adrien lui demande du papier pour dessiner, son père lui dit, tu vas aider ce jeune homme à refaire ses dessins. Tu vois, vu que c'est toi qui a acheté ses dessins, eh bien tu vas l'aider à redessiner ses planches. Cyprien et Minori vont travailler ensemble en collaboration, c'est-à-dire que Minori va faire les plans, les décors, et c'est ce qui ressortait le plus dans ses dessins. Et lui, Adrien, va s'occuper du scénario et en même temps de dessiner les personnages pour créer un manga un petit peu mélangé entre les deux, à moitié entre de l'action, et en même temps des décors super beaux, bien travaillés, etc. Ce qui fait que c'est là que tu te rends compte un petit peu du travail et de la persévérance, du courage, et Adrien va finalement porter Minori vers peut-être la réussite dans l'univers manga. Et derrière ça, il y a aussi l'inverse, c'est-à-dire que Minori va également aider Cyprien, enfin Adrien, dans sa quête de devenir mangaka. La personne qui avait auditionné la veille, Adrien, avait déjà repéré les décors. Il lui avait dit que c'était des très beaux dessins, et c'est pour ça qu'il lui a demandé de revenir le lendemain. Donc le fait que les deux vont se mélanger, ça va créer quelque chose de très très beau. Et le lendemain matin, il y a aussi ça. Eh bien, son père lui dit, tu peux y arriver encore, c'est à 10 minutes en vélo, allez-y et tout. Et tu les vois en vélo se balader, et il retrace justement le parcours de Minori qu'elle avait dessiné tout au début du court-métrage. Donc j'ai trouvé ça vraiment excellent. Encore une fois, musique, plans, etc. C'est magnifique. Et arrivé à la fin, ils arrivent à présenter leur manga. Donc là, je t'ai retrace un petit peu tout ce qui s'est passé. Mais en même temps, tu as toute cette ambiance. Ça a été super bien monté. Les plans les uns derrière les autres, les musiques. T'es vraiment pris dedans. Moi, personnellement, j'ai été pris dedans. Je sais pas si vous, vous avez aimé ou pas, mais n'hésitez pas à me le dire en commentaire. N'oubliez pas d'aller regarder, même si vous avez regardé cette vidéo-là, franchement, allez le voir. Et je pense que vous allez faire comme moi. C'est-à-dire que vous allez le féliciter, tout simplement. Et j'ai même regardé le making-of. J'espère avoir pu vous faire découvrir le court-métrage de Cyprien. Si c'est pas le cas et que vous l'aviez déjà vu, n'hésitez pas à me donner votre avis en commentaire un petit peu sur ce que vous avez pensé de ce qu'il a fait. Moi, personnellement, c'est une réussite. J'ai vraiment aimé. Pareil, le travail de François était excellent. Je vous invite à regarder tout ça, à me donner votre avis. Et comme d'habitude, n'hésitez pas à liker, à partager et à vous abonner si le cœur vous en dit. Et je n'ai plus qu'à vous souhaiter une excellente fin de journée. À très bientôt. Ciao, ciao ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501